Nous ne sommes pas de ceux qui n'arrivent à former des pensées qu'au milieu des livres, qu'au contact des livres. Notre habitude à nous est de penser en plein air, marchant, sautant, grimpant, dansant, de préférence dans les montagnes solitaires ou tout proche de la mer, là où même les chemins se font songeurs. Nos premières questions concernant la valeur d'un livre, d'un homme, d'une musique, sont « Peut-il marcher ? » Bien plus, « Peut-il danser ? » Nous lisons rarement sans lire plus mal pour autant. Oh, que nous sommes pronds à deviner la manière dont quelqu'un en est venu à ses idées, assis devant l'encrier, le ventre écrasé, la tête penchée sur le papier. Mais que nous sommes pronds aussi à en avoir fini avec son livre. L'ouvrage se ressent des intestins coincés de l'auteur. Il n'y a pas à s'y tromper comme aussi de l'air renfermé, du plafond et de l'étroitesse de la chambre. C'étaient là mes sentiments, alors que je venais de fermer un livre honnête et savant, reconnaissant, plein de reconnaissance, mais aussi avec quelques soulagements. Le livre d'un savant dégage presque toujours quelque chose d'oppressant, d'oppressé. Quelque part transpire le spécialiste, son zèle, son sérieux, sa colère, sa surestimation du coin où il est assis, en train de broder. Enfin, sa bosse, tout spécialiste a sa bosse. Un livre de savant reflète aussi une âme tordue, tout métier rend tordu. Il suffit de revoir ses amis de jeunesse après qu'ils ont pris possession de leur science. Ah, que le contraire aussi est toujours vrai. Comme ils sont eux-mêmes pour toujours désormais envahis et possédés par elle. Enracinés dans leur coin, chiffonnés jusqu'à en être méconnaissables, asservis, privés de leur équilibre, amégris et anguleux, sauf à un endroit où ils sont extraordinairement arrondis. On est bouleversé et l'on se tait à les retrouver ainsi. Tout métier, à supposer même qu'il est une base d'or, se trouve sous un plafond de plomb qui ne cesse de peser sur l'âme jusqu'à la rendre tordue et bizarre. Il n'y a rien à y changer. Qu'on n'aille surtout pas croire que l'on puisse venir à bout de pareilles déformations par quelques procédés pédagogiques. Chaque espèce de maîtrise se paye fort cher ici-bas, où tout, peut-être, se paye fort cher. On est l'homme de son métier, qu'au prix d'en être la victime. Mais vous aimeriez l'avoir autrement, à moins de frais, avec plus de commodité avant tout, n'est-ce pas, messieurs mes contemporains ? Grand bien vous fasse ! Mais ce que vous obtiendrez alors immédiatement, ce sera, au lieu de l'artisan et du maître, le littérateur, le souple littérateur, diversement orienté, à qui manque, évidemment, la bosse, hormis celle du gros dos qu'il vous fait, en tant que le chef de rayon de l'esprit et tenant de la culture. Le littérateur qui, en somme, n'est rien, mais qui représente presque tout, qui joue le compétent, en tient lieu, et qui aussi se charge en toute modestie de se faire payer, honorer, fêter, à la place du compétent. Non, les savants amis, je vous bénis même pour votre bosse. Et aussi pour votre mépris du littérateur, du parasite de la culture, pour votre incapacité à trafiquer de l'esprit. Pour toutes sortes d'opinions qui ne sauraient s'exprimer en valeur d'argent, pour ne représenter rien que vous ne soyez vous-même. Je vous bénis pour votre unique volonté de passer maître en votre métier par respect de toute maîtrise, de toute capacité, et par refus catégorique de tout ce qui n'est qu'apparence, inauthenticité, clinquant, virtuosité, veine, démagogie, cabotinage, in literis et artibus, de tout ce qui ne saurait faire preuve d'une absolue probité de discipline et d'apprentissage. Même le génie ne compense pas pareil manque et est fort qu'il sache faire illusion à cet égard. C'est là ce que l'on comprend tout de suite dès que l'on a pu observer de près le travail de nos peintres et de nos musiciens les plus doués, qui, tous, presque sans exception, pleins de ruses dans l'invention, de manières, de subterfuges, même des principes, savent acquérir artificiellement, et après coup, l'apparence de cette probité, de cette solidité de formation et de culture, certes, sans s'abuser eux-mêmes, sans réduire durablement au silence leur propre mauvaise conscience. Car, vous le savez bien, tous les grands artistes modernes souffrent de mauvaise conscience. Sous-titrage ST' 501